Le forum Repat 2023 s'est terminé en beauté après trois jours de débat. Les 15, 16 et 17 juin ont été dédiés à la recherche de solutions au défi de ces Repat qui reviennent investir en Afrique. Il a ainsi été question de récompenser ceux qui ont réussi leur réintégration. Les awards ont eu lieu samedi 17 juin lors d'un dîner gala à Kokodi. Une reconnaissance qui doit motiver les autres expatriés à revenir dans leur pays investir, selon la plupart des nominés. Il me manque de mots pour dire merci pour cette reconnaissance. Une reconnaissance de la jeunesse, c'est vraiment très important pour nous. C'est comme nous vous léguons. Quand vous voyez ça, vous pouvez aussi faire des efforts pour atteindre les objectifs que nous avons atteints ou bien dépassés. Parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut qu'ils viennent avec leurs compétences, leur expertise qu'ils ont acquis justement à l'étranger et venir les utiliser ici sur le continent africain. Pierre Djimis, organisateur du Forum Repas 2023, se dit satisfait du succès de l'événement. Il n'a pas manqué de remercier tous ceux qui l'ont aidé à concrétiser l'idée. Une pensée à un ami, à Montbé, mais Végué. Une amie qui a rêvé avec moi de gagner ce Forum, mais qui est parti à côté. Mais qui sait que je l'ai réalisé pour lui. Une pensée très forte à ma mère, qui se trouve dans le sud de la France. Une pensée à mes frères, à mes enfants. Au-delà de ce premier salon, c'est un véritable esprit de développement qui vient d'être insufflé dans la conscience des expatriés, afin qu'ils prennent le destin du continent en main. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la deuxième édition du Salon Repas de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire